Je parie que personne ne reconnaîtra la ravissante personne qui est accotée de moi. Elle s'appelle Pauline Burlet et pour petite mémoire, elle interprétait la petite Piaf à l'âge de 8 ans dans le fameux film La Môme. Question évidente, est-ce que ça a changé votre existence ? Bien sûr, ça a carrément changé le tournant de ma vie parce que ça m'a fait rendre conscience que c'était ça que je voulais faire et qu'il y avait que ça qui me passionnait. De toute façon, la fibre artistique existait déjà puisque malgré tout, on court les castings, on suit des cours de théâtre, d'impro, tout ça, c'est pas innocent à l'âge de 5 ans. Mais c'était peut-être un petit pressentiment aussi, une petite envie, mais qui s'est confirmée carrément quand on a tourné La Môme. Et quand c'est sorti, ça s'est officialisé un petit peu, ça s'est concrétisé. Votre actu du mois d'octobre, c'est Dead Man Talking de Patrick Redremont avec Mademoiselle en tête d'affiche aux côtés de François Berléant, Virginie Effira et Patrick Redremont, réalisateurs et acteurs. C'est aussi un film assez déchirant, je vous demanderai en 3 minutes d'expliquer le pitch. C'est l'histoire d'un condamné à mort qui, pour retarder sa mort, commence à raconter sa vie et on se rend compte qu'il a une vie, mais c'est unique. Et moi, je suis un peu l'ange de l'histoire, j'apporte un peu le bonheur du film. Et à la fin, je m'accroche et tout le monde finit par s'accrocher à lui. C'est une histoire terrible, c'est énorme. Vous jouez une vraie triangulation là-dedans. Moi, je suis un peu l'intermédiaire entre Berléant, Patrick. J'adoucis un peu les tensions et voilà, c'est énorme.